Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 3 des meilleurs disques SSD externes de l'année 2021. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne Bonplan Hightech pour découvrir toutes mes meilleures sélections de produits Hightech. Vous pouvez également obtenir plus d'informations sur les produits mentionnés en cliquant sur les liens qui se trouvent dans la description, en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti ! Nous allons commencer avec notre classement. Numéro 3. Disque SSD Glyph Atom Red Le Glyph Atom Red est livré dans un joli packaging. Contenant le boîtier SSD en aluminium recouvert d'une protection silicone qui le protège parfaitement ainsi qu'un manuel d'utilisation et deux câbles de connexion, un câble USB-C vers USB-C 3.1 et un câble USB-C vers USB 3.0. Ce SSD est le disque SSD le plus rapide jamais conçu par Glyph. Il est disponible avec plusieurs capacités de 500 Go jusqu'à 4 Tera, avec des vitesses allant jusqu'à 950 MHz. Son boîtier en aluminium est robuste et compact et peut facilement être transporté dans une poche. Grâce à ce châssis, la chaleur est dissipée efficacement sans avoir besoin d'un ventilateur. Il a été conçu dès le départ pour offrir des performances élevées ainsi qu'une fiabilité maximale. Il est compatible avec Thunderbolt 3 et USB 3.0 et est alimenté par bus. Il offre une véritable polyvalence avec une grande efficacité et efficience pour gérer vos fichiers au quotidien. L'Atom est livré per-formaté pour les Mac et autres outils Apple dès la sortie de la boîte. Mais un simple reformatage suffit pour qu'il fonctionne avec les systèmes Windows. Si vous souhaitez plus d'infos sur ce SSD, vous pouvez le retrouver dans les liens en description de la vidéo. Numéro 2. Disque SSD Samsung T7 Touch Avec son design en aluminium et son format compact, ce T7 Touch a tout pour plaire. Ce SSD portable permet de transférer toutes vos données en un clin d'œil. Il est 9,5 fois plus rapide qu'un disque dur externe. Son capteur d'empreintes permet de protéger simplement vos données du bout des doigts. Il est compatible avec Android, Mac OS et Windows. Et vous pouvez le connecter sur tous vos supports tels que tablettes, ordinateurs, téléviseurs et bien d'autres. Sa capacité de stockage varie de 500 Go à 2 Tera selon le modèle choisi. Les avantages de ce T7 Touch sont sa rapidité d'exécution, son format compact, ainsi que la sécurisation des données qu'il contient grâce à son capteur d'empreintes. Son tarif est élevé mais justifié par ses performances. Vous pouvez le retrouver dans les liens en description de la vidéo. Numéro 1. Disque SSD SanDisk Extreme Plus rapide qu'un disque dur externe classique, ce SanDisk Extreme est très facile à transporter avec son format compact. Il fournit des performances et capacités élevées, tout en étant plus petit qu'un smartphone. Ce SSD est conçu pour fonctionner avec Windows et Mac. Il est équipé d'un connecteur USB 3.1 type C et comprend un câble USB type C vers type C et un adaptateur type C vers type A, ce qui lui permet de fonctionner avec les ordinateurs et Mac d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Sa conception robuste IP55 offre une protection contre l'eau, la poussière et les chutes. Il a été conçu pour résister à des chutes de 2 mètres. Ce SanDisk Extreme est très rapide et permet des transferts à vitesse élevée, jusqu'à 550 mégaoctets secondes pour déplacer vos photos et vidéos haute résolution rapidement. Branchez-le simplement à votre ordinateur portable, tablette et bien plus et disposez ainsi d'un espace de stockage instantané toujours disponible. Sa capacité de stockage varie de 250 Go à 2 Tera selon le modèle choisi. J'ai particulièrement apprécié son format compact, sa rapidité mais aussi le fait qu'il soit résistant au choc. Le seul bémol de ce SSD est son tarif un peu élevé qu'un disque dur externe classique. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère vous avoir aidé à faire votre choix et si c'est le cas, mettez un like. Et dites-moi en commentaire quelle est votre préférence parmi ces SSD externes. Quant à moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéothèque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada